Lorsqu'on est la fille du prince Andrew, ce n'est certainement pas le meilleur moment pour se marier. La princesse Béatrice est fiancée depuis septembre dernier avec Edoardo Mappelli Mosi, leur mariage est prévu le 29 mai 2020 à la chapelle royale du palais de Saint-James. Le futur plus beau jour de la vie de la princesse est cependant sérieusement entaché par l'affaire provoquée par son père, accusé d'agression sexuelle, au cœur du scandale après les révélations de ses liens avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein, qui s'est tué en prison durant l'été 2019, puis accablé par son interview désastreuse à la télévision britannique. Le prince Enedrou s'est retiré de la couronne, ne représente plus officiellement la famille royale, il reste néanmoins proche de sa mère, Elisabeth II, de ses filles Béatrice et Eugénie, et de son ex-épouse, Sarah Ferguson. Leur projet réorganisé à deux reprises alors que la noce devait être au moins aussi grandiose que celle de sa sœur la princesse Eugénie, qui a eu lieu en octobre 2018 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, ce sera finalement une cérémonie plus intimiste que prévu. Selon le média américain People, les projets des futurs époux ont dû être réorganisés à deux reprises à cause du scandale du Duc de York. Le couple ne bénéficiera pas non plus d'un cortège de voitures, ce qui correspond à leur souhait d'organiser une union plus discrète, explique une source royale. Ainsi, son père l'accompagnera bien jusqu'à l'hôtel. Endrew va certainement porter un toast durant la réception, comme tout père de la mariée le ferait. Ils vont essayer de faire la cérémonie la plus normale possible, continue l'informateur. Le fils d'Edoardo m'appelle Imozi, Christopher, âgé de bientôt 4 ans, jouera lui aussi un rôle d'importance durant la noce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501